Le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mes frères et mes sœurs, nous célébrons ce samedi les quatre temps de la Pentecôte. Nous arrivons à la clôture de cette fête de la Pentecôte, cette fête de sept jours où nous nous sommes réunis pour méditer sur les dons du Saint-Esprit. Aujourd'hui, comme tous les samedis les quatre temps dans l'année, nous prions pour l'évocation sacerdotale et religieuse aussi, bien entendu. Il y a une moisson très grande, nous le dit, le Christ nous le dit à plusieurs reprises. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Il faut reconnaître que depuis environ une quarantaine d'années, toutes communautés chrétiennes confondues, l'évocation, ont tendance à diminuer. Il y a aussi un phénomène, c'est que même dans des communautés comme les nôtres, où le prêtre a peut-être un peu plus de liberté, mais c'est aussi, et je le rappelle, beaucoup plus de devoirs. Nous avons aussi une baisse d'évocation, même si actuellement, nous avons trois qui sont en formation pour être prêtres, un qui le commencera en quelques années, et donc nous avons, j'allais dire devant nous, une belle progression du nombre de clercs à venir. Il n'empêche que nous avons besoin de prier pour l'évocation, pour avoir des gens qui veulent s'engager dans le sacerdoce, hommes et femmes chez nous, et d'ailleurs, vous remarquerez que le livre de Joël dit bien, vos fils et vos filles prophétiseront, ils ne limitent pas les actions qui s'intestriquent sur les seuls hommes, et c'est très bien de le rappeler. Alors on va nous dire, oui, mais il y a eu des saints religieux, comme Ile-de-Garde. Enfin bon, je pense que si on avait laissé le choix à Saint-Ile-de-Garde, si elle pouvait devenir prêtre, elle l'aurait fait tout de suite. C'est quand même elle qui conciliait les papes et les archevêques et les évêques à l'époque, et même les grands saints, le Saint-Bernard. Donc, si elle avait pu se le permettre, elle l'aurait fait volontiers. Il faut du nombre, c'est clair, mais il faut aussi de la qualité. Et là, nous avons vraiment besoin des dons de Saint-Esprit. Car, nous remarquons, depuis quelques années, pas forcément dans les grandes églises institutionnelles, où un certain rigorisme gère encore les choses, ou peut-être trop, des fois, parce que je pense qu'actuellement, dans les séminaires, notre en France, enfin, pas forcément partout dans le monde, mais actuellement en France, dans les séminaires, le Saint-Bernard, ça n'aurait plus aucune chance de devenir prêtre un jour. Il se fait jeter de partout. Donc, il ne faut pas aller trop loin non plus dans la sélection. Mais, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Et là, nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit pour savoir discerner. Et, je reste persuadé, et c'est comme ça que j'avais été formé par les mecs qui m'ont donné prêtre, et c'est ce que nous avons gardé dans notre institution, c'est que le meilleur moyen de discerner la solidité d'une vocation, c'est le temps. La formation, il est pour beaucoup, mais il y a des gens qui sont capables d'emmagasiner une très grosse entité d'information en très longtemps. Cela ne veut pas dire qu'ils seront un bon prêtre, qu'ils seront fidèles. Fidèles à sa communauté, fidèles à son histoire, fidèles à la spiritualité de la communauté. Là, il n'y a que le temps qui permet de sonder les cœurs et les reins. On l'a remarqué déjà à plusieurs reprises. À l'heure actuelle, il n'y a qu'une seule personne qui a, j'allais dire, lâché en cours de route depuis dix ans que nous formons des clercs. Peut-être, n'était-il pas prêt, peut-être un jour le sera-t-il. Ça, il n'y a que lui, sa conscience et Dieu qui peuvent le savoir. Mais, il fallait du temps. Il a fallu presque d'autres ans pour se rendre compte que, en fin de compte, oui, l'enthousiasme c'est bien, mais il faut aussi tenir sur la durée. Et c'est le principe des sportifs de haut niveau. Est-ce qu'on est capable de faire un effort de dix secondes ou est-ce qu'on est capable d'être endurant sur un marathon de 42 kilomètres ? Eh bien, pour être prêt, il faut plutôt être marathonien que faire du 100 mètres. Le 100 mètres, c'est bouffer. Même moi, j'arrive pas à couvrir 100 mètres. Bon, après, je suis mort. J'arriverai quand même à couvrir 100 mètres. Mais un marathon, jamais. Pour être prêtre, c'est cela. Il ne faut pas être un bon couloir de 100 mètres. Il faut être un bon marathonien. Et je dirais que la moyenne, ce n'est pas 42 kilomètres, c'est 42 ans minimum. Jusqu'à l'âge à peu près de 60 ans, mais c'est jusqu'à la mort qu'on est prêtre. Mais disons que, oui, on va dire que sur une période de ministère, le ministère extrêmement actif, c'est surtout comment, on va dire une bonne quarantaine d'années, il faut déjà être bien solide. C'est-à-dire qu'il n'en reste encore 20, quand même, il n'y a plus de 20 à faire. Je rigole. Je pense que je finisse jusqu'à la mort. Mais, il faut être sur la durée. Il faut aussi avoir ce don du Saint-Esprit que nous invoquons aujourd'hui, qui est la crainte de Dieu. Alors, ce terme, il fait fréir, souvent, qui m'a. Ouah, la crainte de Dieu, il faut avoir peur de lui, c'est un don d'avoir peur de Dieu ? Non, la crainte de Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu. C'est aimer tellement Dieu, à un tel point, qu'on a peur de le décevoir, qu'on a peur de s'éloigner de son amour. Et là, vous allez me dire, c'est le boulot de tous les chrétiens, mais avant tout du prêtre. Car, s'éloigner de l'amour de Dieu, c'est s'éloigner de notre source libre, c'est s'éloigner de notre base. Et, si on a plus d'eau pour mille, on meurt. Et on a vu, au cours des siècles, des prêtres abandonnés, lâcher tout, parce qu'ils ne ressentaient plus la bombe de Dieu. Par leurs actions, des fois on fait des erreurs dans notre vie, ou par l'action d'autre. Quand, vous avez un prêtre qui est ordonné pour l'éternité, et que son évêque le foute dehors, parce qu'il a osé aimer une femme, ou un ange, mais il sera prêtre à lui, mais non, on va le bafouer, on va l'humilier, on va l'écraser, on va le jeter. Alors que, pourtant, il restera prêtre aux yeux de Dieu. Ce n'est pas nous qui disons, ça a été la foi de l'Église depuis des mille ans. Nous devons prendre garde, ne pas nous éloigner, nous, de l'amour de Dieu, mais par nos actions aussi de ne pas éloigner les autres de l'amour de Dieu. Quand nous rejetons, quand nous faisons des mauvaises actions, et que par ces actions, les fidèles s'éloignent de l'amour, c'est grave. Et le Christ nous dit dans sa matière, malheur par celui par qui le scandale arrive, c'est terrible. Et souvent, dans nos petites Églises, nous avons ces cas-là, et c'est agrétant, c'est gênant, c'est embêtant. Je n'aime pas le terme des petites Églises. C'est vrai que, alors il y a la petite Église avec un grand P, un grand E, oui, ça c'était une communauté historique, avec son histoire propre, et ça c'est important. Mais les petites Églises. Et le problème, c'est que souvent, ceux qui sont membres d'une petite Église, se considèrent comme petits. Et du coup, ceux qui disent, non, on n'est pas obligé de faire ça, on n'est pas obligé de faire ça, on n'est pas obligé de faire ça, et on fait n'importe quoi. Alors que non, au contraire, nous devons nous renforcer. Et le but n'est pas d'être une petite Église, ni d'être un autre ni par le monde, le but est d'être une Église, communauté chrétienne, avec un fonctionnement, une spiritualité, une doctrine, et surtout quelque chose de solide, qui ne s'envole pas à chaque changement d'humeur de l'Église ou du célébrant, qui ne disparaît pas au gré des déménagements les uns et les autres, comme on l'a pu le voir, mais qui s'encre et qui s'enracine. Et je terminerai là-dessus, c'est vrai que du coup, l'homélie du jour est peut-être un exposé particulier pour notre clergé, mais ça ne fait pas de mal aussi de temps en temps. Mais quand on s'est installé ici, il y a cinq ans, la semaine prochaine, la freddie prochaine, ça fera cinq ans, c'était dans ce but-là aussi, d'enraciner l'Église quelque part, que cela ne soit pas juste quelque chose qui vit par les ordinateurs ou par Facebook, mais quelque chose qui est enraciné, ancré. En ayant un bâtiment, lieu de vie, lieu de rassemblement, lieu de retrouvailles, lieu où comme la ville perd une vie cette semaine, et j'ai été très ému par ce qu'il a écrit, lieu où le ciel touche la terre, il trouvait ça très beau et franchement c'était très émouvant, et avec le clergé en touche par peut-être un peu le ciel, pour qu'on ne s'en qu'est-ce qu'est-ce qu'il a dit, ça a permis d'enraciner l'Église dans un lieu, dans une spiritualité, dans une liturgie, parce qu'on a pu aussi travailler correctement sur nos rites, sur nos façons de faire, sur notre esprit. Et ça a permis du coup d'enraciner toute l'Église, toute l'Union Apostolique de Gallicain sait où se retrouver, sait grandir, sait aussi se motiver à créer un peu partout des choses, parce que justement, on voit que c'est la bonne route, c'est la bonne solution, être ancrée et enracinée, pour pouvoir grandir et s'élever. Ces racines des plantes, en ce moment nous avons toutes nos plantes, si elles n'ont pas de racines, elles ne grandissent pas, elles ne florissent pas. Ici c'est cela, nous avons enraciné l'Église, et surtout, nous avons enraciné notre esprit. Oui, une Église a un esprit, une spiritualité propre, guidée par le seul et l'Esprit, l'Esprit Saint. Alors oui, prions en ce jour que le Seigneur nous donne de nombreuses vocations sacerdotales et religieuses, qu'ils fortifient les vocations actuelles, qu'ils fortifient ceux qui se forment pour qu'ils s'avancent toujours plus près du Seigneur, pour que nous vivions sans cesse dans la crainte de lui déplaire, et que mieux encore, nous ne fassions que des choses qui meuflaient à Dieu, que toutes nos actions soient dans un amour infini des autres et de Dieu, pour que sans cesse, nous puissions lui plaire et rester dans sa lumière. Voilà les grâces que je vous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Et avec ton écrire.